bien bonjour à tous une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est le barreau d'âge alors le barreau d'âge qu'est ce que c'est c'est un terme technique qui est employé dans la fabrication d'ouvrages métalliques tels que les gardes corps gris défense portail et rampes d'escalier afin d'effectuer un remplissage à l'aide de barreaux alors il faut savoir que le barreau d'âge son but c'est de définir une dimension qui est située entre deux barreaux que l'on appellera intervalle ou espace grâce à cet intervalle on pourra définir le nombre de barreaux qui est situé entre les montants appelé aussi remplissage cet intervalle doit respecter la norme nfp 01 012 alors qu'est ce qu'elle dit cette norme nfp 01 012 et bien elle s'applique aux gardes corps et rampes d'escalier de caractère définitif des bâtiments d'habitation de bureaux commerciaux scolaires industriels et agricoles c'est à dire pour les locaux où le public a accès elle s'applique aussi aux abords de ses bâtiments et à tout autre établissement recevant du public et à leurs abords la présente norme ne vise pas les gardes corps et rampes situés à l'intérieur des logements et ne donnant pas sur l'extérieur si le maître de l'ouvrage le notifie alors en résumé l'intervalle qui est situé entre deux barreaux ne doit jamais dépasser les 110 mm afin d'éviter bien sûr qu'un enfant ne puisse passer la tête donc si je suis en dessous de 110 mm c'est validé au delà des 110 mm non validé schématisation de la norme nfp 01 012 on a ici le schéma où on retrouve la lettre c qui est l'intervalle entre deux barreaux et qui doit être au maximum de 110 mm nous avons la lettre elle qui correspond à la longueur à remplir ce que l'on appellera longueur de remplissage donc c'est l'intervalle entre deux barreaux et on a aussi petit b qui est l'épaisseur du barreau alors en schéma numéro 2 en vue de dessus on voit l'épaisseur d'un barreau qui peut être disposé alors si j'utilise un barreau de forme carré on prendra b comme épaisseur le côté ensuite c'est du tube ou du rond on prendra bien sûr b le diamètre ensuite si je dispose mon carré de façon diagonale je vais prendre c petit b égale c racine de 2 ensuite si je prends du fer plat je prendrai b comme épaisseur il faut en fonction de la disposition des barreaux identifier le cas à traiter afin de choisir la bonne côte de b petite application on a une longueur de remplissage de 800 mm avec un barreau d'âge constitué de tubes diamètre 20 mm on vous demande de calculer le nombre d'intervalles grand n de calculer le nombre de barreaux nb et de calculer l'intervalle c résultat calcul du nombre d'intervalles n est égal à ouvrez la parenthèse longueur de remplissage plus épaisseur du barreau fermé la parenthèse divisé par ouvrez la parenthèse 110 plus épaisseur du barreau petit b fermé la parenthèse ce qui nous donne grand n est égal à 800 plus 20 divisé par 110 plus 20 est égal à 6,46 donc on a un intervalle qui est égal à 7 calcul du nombre de barreaux donc le nombre de barreaux nb est égal à n moins 1 ce qui me donne 7 moins 1 est égal à 6 valeur d'axe en axe entre deux barreaux c'est égal à longueur de remplissage plus l'épaisseur du barreau le tout divisé par grand n ce qui me donne 800 plus 20 divisé par 7 est égal à 117,14 la valeur c'est entre deux barreaux la valeur c est égal à 117,14 moins l'épaisseur du barreau ce qui me donne 117,14 moins 20 et qui est égal à 97,14 donc je suis bien en dessous de 110 mm donc je valide donc voilà j'en ai terminé pour cette petite explication on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo